Le Fonds monétaire international qui voit des problèmes au niveau légal, avec des problématiques au niveau économique, avec la discussion qui a eu lieu. Et maintenant, la loi qui a été mise en place du côté du Salvador. Et on a appris aussi dans les heures qui ont suivi du côté du Salvador qu'ils utilisent leurs volcans et la pression des volcans qui éjectent en fait de l'humidité et de l'eau en vapeur. Et ils utilisent ça pour créer du minage de Bitcoin. Donc, c'est absolument extraordinaire. 100% renouvelable, nouvelle technologie développée, ce qui risque encore une fois de rendre les pays tels que le Salvador souverains au niveau financier. Deuxième chose aussi, telle qui a été mentionnée dans les différents médias, il faut comprendre qu'au Salvador, comme la grande majorité des pays du tiers monde, qui sont en croissance économique, mais qui vivent des situations difficiles avec un taux de criminalité élevé et ainsi de suite. Et bien, 70% de la population du Salvador n'est pas bancarisée. Ils n'ont pas accès à l'économie telle que nous la connaissons. Et si vous prenez dans la grande majorité de ces pays-là, sous-développés, vous avez 1,3 milliard de gens qui ne sont pas actifs dans le monde financier. Donc, vous comprenez que c'est un impact important. Ils ne peuvent pas emprunter de l'argent dans le système financier pour pouvoir développer leur structure économique, leur petit business, ainsi de suite, avoir accès à des prêts, avoir accès à des services financiers. Donc, ça ralentit évidemment leur progression. Chose certaine, c'est que sur ce 1,3 milliard d'individus-là sur la planète, vous en avez 1,1 milliard qui possèdent des téléphones portables. Donc, par le fait même, avec un accès d'une nouvelle devise, avec les finances décentralisées qui sont à se mettre en place, et bien, vous comprenez que très bientôt, et même déjà, plusieurs ont la capacité maintenant de mettre en collatéral leur devise telle que Bitcoin pour pouvoir faire des emprunts dans la devise du pays où ils demeurent, pour pouvoir ensuite développer leur principe économique. Donc, au lieu de marcher de leur résidence pour aller au marché et prendre trois heures, ils ont la capacité d'emprunter quelques dollars pour s'acheter un vélo. À partir de là, on peut se rendre au marché plus rapidement et faire évidemment nos emplettes, revenir à la maison, gagner du temps, développer notre business pour ensuite s'acheter une moto, pour ensuite s'acheter une voiture, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, j'essaie de vous donner une image claire ici du pouvoir qui est en train de se mettre en place justement à travers la souveraineté des peuples. Et c'est bien entendu les pays sous-développés qui en profitent en premier. Et vous comprenez que les institutions telles que le Fonds monétaire international vont continuer de pousser fortement pour ne pas perdre le contrôle alors que c'est déjà en place. Donc, c'est une excellente nouvelle, les amis. Il faut absolument apprécier le moment dans lequel nous vivons en ce moment. Alors que les structures étatiques sont en train de s'effondrer et que la grande majorité des gens vivent actuellement cette perte de pouvoir d'achat-là en utilisant des devises fiduciaires contrôlées par les banques centrales étatiques. Donc, regardez bien ce qu'on est en train de vivre du côté du Canada en ce moment. Et vous allez voir que c'est un petit peu plus faible du côté de la France pour prendre. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont européens, qui nous regardent aujourd'hui. Et vous savez que Paul Krugman, qui est un prix Nobel de l'économie, qui avait dit à l'époque que l'Internet ne jouerait pas un rôle plus important que les machines fax. Il avait eu le courage de dire ça avant les années 2000. Et écoutez, il se le refait mettre dans la gueule sur une base régulière. Ça fait plus de 10 ans qu'il dit à qui veut l'entendre, en fait, que Bitcoin n'est pas viable, que ça s'en va à zéro, que ça ne peut pas solutionner, en fait, des problèmes de société et particulièrement du côté économique, parce que, justement, Bitcoin n'a pas la capacité d'être imprimé comme les banques centrales ont la capacité de le faire. Eh bien, imaginez comment ces gens-là perdent, encore une fois, énormément de crédibilité quand vous avez des pays qui voient ça complètement différemment d'eux. Ces gens-là, de toute manière, sont reconnus comme étant des prix Nobel, que ce soit de la paix, de l'économie, et ainsi de suite, ils sont votés par qui? Par des pairs, des gens qui font partie de cette société-là, en fait, qui ont la capacité et les pouvoirs nécessaires pour s'assurer de protéger et de bénéficier. Donc, ces gens-là se sont enrichis financièrement à travers des politiques qui sont, évidemment, de contrôle du dollar américain, de puissance économique, et ainsi de suite. Pensez-vous qu'ils vont aller à l'inverse du processus qui les a enrichis individuellement? Donc, c'est normal de voir ces gens-là réagir, et encore une fois, de voir le Fonds monétaire international et de voir Christine Lagarde et tous les autres qui réagissent actuellement. Écoutez, du côté américain, vous avez, quel est son nom? J'ai un blanc Warren, Elisabeth Warren, qui, dans les dernières heures, est sortie pour expliquer à quel point Bitcoin était mauvais pour l'environnement, super consommateur d'énergie, et ainsi de suite. Premièrement, on a un dinosaure ici qui se présente pour nous parler de nouvelles technologies, à quel point ça n'a aucune crédibilité. Deuxièmement, j'aimerais vous rappeler qu'il n'y a pas longtemps, en arrière, elle se promenait en jet privé, et quand elle a été confrontée à sortir d'un jet privé, et qu'elle a vu qu'il y avait des caméramans sur place et des gens qui prenaient des photos, elle a tout fait pour se cacher en arrière des porte-parole, pour que les gens ne la reconnaissent pas. Et ça, c'est les gens qui nous gouvernent. Donc, comprenez bien que tous ceux qui, comme vous et moi, ont un sens critique aujourd'hui, ne portent absolument aucune crédibilité à ces gens-là. Zéro! Zéro! Donc, si j'ai le choix entre croire ce qu'Elisabeth Warren tente de me dire, ou Justin Trudeau, ou Macron, qui s'est pris une superbe claque dans la gueule cette semaine, avouez que vous avez eu une petite jouissance lorsque tout ça s'est produit, n'est-ce pas? Ça, ou bien Bill Gates qui se fait entarter. Que du bonheur! Que du bonheur! Et vous allez voir que tout ça va se poursuivre au fil des prochains mois. Avec le soulèvement social à venir inévitable! Vous allez avoir de plus en plus de spectacles comme ça. Écoutez, la lutte aux États-Unis n'est rien à comparer de ce que l'on va voir dans les prochains mois. Ça va être un pur délice. Et je vous assure que nous sommes du bon côté de la clôture pour continuer d'évoluer à travers ça. Continuez vos préparations. Souriez à la vie. Il y a des très belles choses qui s'en viennent. C'est l'effondrement du système tel qu'on le mérite depuis très longtemps. Et tristement, va apporter dans son giron des gens qui vont souffrir, des gens qui vont continuer de croire au système, qui doivent s'abreuver à l'eau du système pour survivre. Et on ne peut rien faire pour eux. C'est dommage. Je le cite plusieurs d'entre vous comme moi. Cherchez à éduquer ces gens-là, à les éveiller. Ils ne sont pas prêts à entendre. Il faut accepter que ce soit ce qui se produit en ce moment. Mais de l'autre côté, continuez votre préparation et regardez le spectacle. Regardez le spectacle. C'est absolument magique. Moi, je me suis ouvert une bière le moment où j'ai vu la vidéo de Macron avec une claque sur la gueule. C'était toute beauté. Donc, écoutez, je ne prône pas la violence, bien entendu. Je ne suis pas quelqu'un qui prendrait ces mesures-là. Je crois que l'éveil doit se faire dans le côté plus pacifique des choses. Mais il faut quand même avouer que chacun d'entre nous ici, on a eu un petit sourire en coin lorsque tout ça s'est produit, n'est-ce pas? Bon, donc, pour le reste, je m'amuse comme un fou dans la période actuelle. Merci pour la vidéo. Tu n'as pas peur que le Salvador, certains en particulier, leur exportent la démocratie. C'est certain qu'il risque d'avoir potentiellement des répercussions. On va voir. Mais là, vous avez une communauté de millions de gens exposés à la technologie blockchain qui vont soutenir, en fait, le Salvador. Que ce soit, écoutez, le Salvador qui était sur le point de recevoir, je crois, un prêt d'un milliard de dollars du côté du Fonds monétaire international. Je peux vous assurer que si la communauté Bitcoin se lève pour soutenir l'économie du Salvador, pour que le Salvador, en fait, n'ait pas besoin du milliard, ça va se produire. Et ça va définitivement se produire. Donc, vous allez vous retrouver avec des entités telles que le Fonds monétaire international qui vont complètement perdre leur crédibilité aux yeux des gens qui regardent ça à l'étranger. Et vous allez avoir un impact majeur. S'il y a un aspect politique important qui rend le président, en fait, du Salvador ou le premier ministre, qu'importe, de plus en plus populaire au niveau de son peuple et que le peuple a des gains à faire de ce côté-là, vous allez être certain que vous allez avoir des politiciens d'envergure dans les autres pays qui, pour se faire rééler, vont suivre exactement la même ligne de conduite et vont évidemment mettre de côté les entités existantes. Donc, je vous le dis, il y a une transformation et on a toutes les raisons d'être fiers de ça. On a toutes les raisons d'être fiers. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat et que le chemin va être facile. Je vous l'ai déjà dit, ça ne sera pas facile, ça ne sera pas simple. Vous avez des gens de pouvoir qui ne veulent pas laisser tomber le pouvoir. Ils vont nous balancer dans la gueule tout ce qu'ils peuvent nous balancer. Mais les gens ne l'acceptent plus et ne l'achètent surtout plus. Et ça, je pense que ça va faire une énorme différence au fil des prochaines années. Martin, je comprends cet engouement pour les cryptos, mais les cryptos ne représentent aucune menace pour le système quant à l'agriculture des devises numériques. Non. Écoutez, je l'ai déjà dit et dit, d'un côté, vous allez avoir la souveraineté et de l'autre côté, vous allez avoir évidemment les systèmes centralisés. Il va y avoir un combat entre les deux. Et collectivement, l'humanité devra choisir. Est-ce qu'on veut toujours avoir des gens qui nous gouvernent ou on veut se gouverner soi-même? Et c'est exactement là où on s'en va. Donc, c'est normal que du côté centralisé, ils vont vouloir émettre leur propre devise numérique pour prendre plus de contrôle. Mais comprenez bien que de l'autre côté, nous avons maintenant, pour la première fois de l'histoire, le plein contrôle de notre souveraineté financière, si on le désire, avec la technologie Bitcoin qui a été mise en place en 2009. Et avant cette technologie-là, il était absolument impossible de ne pas faire partie, en fait, d'un système centralisé gouverné par une certaine classe de gens qui contrôle, en fait, la collectivité dans laquelle nous vivons. Donc, c'est mon commentaire à ce niveau-là. Penses-tu que le président légitime revient bientôt au pouvoir? Ah, avec toutes les histoires de QAnon et ainsi de suite. Écoutez, personnellement, est-ce qu'il reviendra bientôt au pouvoir? Et là, je sais, Nocturne, que tu parles de Trump et de tout ce qui tourne, Nuremberg 2.0 et tout le reste. Écoutez, je ne m'attarde pas à ça. Ce nique du bruit en ce qui me concerne. Voici ce qui va se produire, selon moi. Inévitablement, les résultats des auditions qui ont lieu actuellement et qui sont pratiquement complétées du côté de l'Arizona vont clairement démontrer qu'il y a eu des manipulations du côté des bulletins de vote aux États-Unis et que, théoriquement, le Parti républicain, avec Trump en tête, aurait gagné, en fait, l'Arizona si ce n'était pas de la manipulation et de la corruption du système politique. OK? Ça, c'est la première chose qui va se produire. Un coup que ces résultats-là vont être sortis après audition, il y a des fortes chances que le peuple commence à mettre énormément de pression pour faire des auditions dans d'autres États américains. Mais là, comprenez bien que tout ça demande énormément de temps et ensuite, il y aura des procédures juridiques qui seront mises en place pour empêcher ces résultats-là. Donc, de croire que Trump pourrait revenir au contrôle de la barque dans les prochaines semaines ou les prochains mois, ma réponse, c'est non. Je pense que, par contre, l'audition de l'Arizona va avoir un impact important sur d'autres processus qui vont se mettre en place au fil des prochains mois pour, justement, amener de la légitimité et de discrédibiliser, en fait, tout ce qu'on a vu du côté des démocrates américains. Donc, c'est ce qui risque de se produire. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est ma vision des choses. Mais attendez-vous à ce qu'il y a des perturbations lorsque les auditions de l'Arizona vont être vraiment rendues publiques. Ça va faire partie, en fait, de tous les veilles qu'on va voir au mois de juillet, au mois d'août, avec les perturbations qui vont avoir lieu et potentiellement tous les autres trucs qui vont être balancés aux yeux de chacun d'entre nous, à même titre que les courriels de Fauci qui ont été exposés. Et là, bien, vous avez un combat entre Fauci qui sort dans les réseaux de la gauche américaine en disant, je me suis uniquement basé sur la science. Le mec est un menteur professionnel. Je pense que ça a été démontré à n'importe qui qui a encore le gros bon sens de le voir. Et de l'autre côté, bien, vous avez la droite américaine qui expose de plus en plus, en fait, ces manipulations-là et ces mensonges-là. Donc, c'est en train de se mettre en place. Ça va se poursuivre. Ça va accélérer. Et je vous le dis, sortez le popcorn. Sortez le popcorn. On est dans une période historique absolument extraordinaire où l'éveil va avancer. Et tous ceux qui ne veulent pas faire face à la réalité vont subir les conséquences aussi. Il y aura des divisions de plus en plus grandes. Vous le vivez déjà entre les injectés et les non-injectés. Les conflits familiaux que tout ça apporte. Les problématiques de structure sociale qui sont impactées. L'impact au niveau du conditionnement mental des enfants. C'est un impact important, mais il y a un but en arrière de ça. Et je vous le dis, les mondialistes vont continuer de nous les balancer dans la gueule. Donc, il faut garder notre sang-froid. Il faut garder, évidemment, notre conscience éveillée. Il ne faut pas s'empoisonner davantage. Et on continue, tout simplement. La bonne nouvelle, nous sommes de plus en plus du bon côté. C'est ça, la bonne nouvelle. Et regardez, Macron au G7 qui est allé sortir dans les dernières heures, que ça serait intéressant que les différents États donnent leur or en réserve pour pouvoir soutenir l'Afrique. Comment voulez-vous que ces gens-là aient de la crédibilité qu'en plus depuis les 14 derniers mois, voire les 18 derniers mois avec les confinements et les mesures extraordinaires qui ont été prises au niveau financier, les banques centrales ont clairement démontré qu'ils imprimaient de la devise à volonté. Et là, vous avez le con en chef qui s'en va dire, on va prendre les réserves d'or qu'on a pour pouvoir aider l'Afrique. En fait, la seule chose qu'il est en train de nous dire, ce mec-là, c'est qu'on va appauvrir notre population davantage dans le but d'aider des gens encore plus pauvres. C'est tout ce qu'il est en train de montrer, en fait, aux yeux du monde. Donc, vous regardez ça comme moi, n'est-ce pas? Vous regardez ça et vous vous dites, ces mecs-là sont des incompétents de la première classe. C'est du top niveau, là! Mais on mérite ce que l'on a. On a voté pour ces gens-là, collectivement, où les votes ont été corrompus. C'est un ou l'autre. C'est un ou l'autre. Mais tristement, je crois personnellement que les votes ne sont pas corrompus. On fait partie d'une collectivité qui est heureuse d'avoir des gens incompétents à la hauteur de l'incompétence de la collectivité dans laquelle on vit. Regardez le système scolaire où vous demeurez. Regardez le système hospitalier. Regardez les infrastructures sociales, les infrastructures physiques, les ponts qui tombent en décrépitude. Tout le reste! Et on regarde ça et on accepte ça. Donc, comprenez bien qu'on mérite ce qui se présente. On le mérite. Nous sommes responsables de cette situation-là. Personne d'autre. Mais par contre, il y a des alternatives. Et on est en train de faire ces choix-là. On est en train de faire ces choix-là collectivement. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire que l'éveil se mette en place. Imaginons un scénario catastrophe. Un vacciné a un mort. Il y a environ 1,25 milliards de la population qui auraient été injectées jusqu'à maintenant. On va voir les résultats de ça, je pense, vraiment dans les prochains mois et dans les prochaines années, tristement. Mais écoutez, c'est la nature humaine. C'est comme ça. Si vous regardez les premiers qui ont été injectés, c'est les personnes âgées. Ce ne sont pas les gens qui, au niveau économiquement, sont rentables. C'est dommage. Écoutez bien, je ne vous dis pas que ça me fait plaisir de vous dire ça. Je fais juste vous dire qu'il y a un aspect logique en arrière de la vision des globalistes et que cette vision-là, c'est une vision économique. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que les gens âgés ne rapportent pas à l'économie. Les gens qui sont les moutons qui suivent ne rapportent pas à l'économie. Et généralement, c'est qui qui ont été injectés les premiers? Les moutons et les gens âgés. Et on diminue la masse de population. Donc, est-ce que c'est une théorie de complot? Je ne le sais pas. Mais c'est la logique des choses. Si on regarde, encore une fois, qu'il y a des gens en haut. Et Bill Gates a été très, très, très clair de dire qu'il y avait un objectif de dépopuler la planète, qu'il y avait trop de gens sur la planète. Et que là, vous avez tout le cercle du changement climatique qui se met en place par rapport à ça aussi. Pour protéger la planète, on doit avoir moins de gens. Et ce qu'on risque d'apprendre aussi au fil des prochains mois et des prochaines années, c'est que l'injection, en fait, a un impact majeur sur les systèmes de reproduction des individus. Donc, on risque d'avoir de plus en plus de problématiques au niveau des familles qui vont vouloir avoir des enfants. Probablement, un certain niveau de... Comment qu'on dit? De stérilité du côté des hommes ou des femmes. Et encore une fois, le processus est mis en place et on l'a compris pourquoi. Et reste à voir si, un jour ou l'autre, ces gens-là feront face à la justice. Chose certaine, c'est que le système est tellement corrompu aujourd'hui que même la justice... À partir du moment où vous comprenez qu'il y a une justice pour les gens en haut de la pyramide et qu'il y a une justice pour les gens qui sont en bas, ça ne tient plus la route. Tout le reste ne tient plus la route. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Tristement, on a refusé de le voir. L'autre truc qui est absolument hallucinant, c'est que je sais que vous avez peut-être suivi ça du côté de l'Europe. Ça s'est produit au Canada où là, vous voyez clairement, il y a eu une nouvelle qui a ébranlé évidemment les fondations ici au niveau de la religion catholique et l'État. Et que là, bien entendu, que les deux instances se lancent la balle dans le cas où il y a eu plusieurs enfants qui ont été enlevés de leur famille autochtone dans les années 50 et 60 et qui ont été mis en fait dans des écoles contrôlées par l'État et par la religion catholique. Et là, bien, on a fait la découverte il y a quelques jours en arrière de plus de 215 quarts d'enfants qui auraient été tout simplement enterrés. Et à l'interne ici, vous le savez, avec mon projet dans lequel je travaille actuellement, on est très, très proche des communautés autochtones. Et il y a des gens qui ont sorti ouvertement pour dire, écoutez, moi, j'ai fait partie, je suis un survivant en fait de ces écoles résidentielles-là qui ont été mis en place en tant qu'autochtone. et il y avait des plus vieux à l'école qui, en pleine nuit, allaient creuser des trous et que l'histoire qui nous était dite, nous, les plus jeunes, c'est qu'en fait, ils allaient planter des arbres. Sauf qu'on n'a jamais vu, en fait, les arbres fleurir et prendre forme au fil des années. Donc, imaginez l'atrocité des trucs où, en fait, il y avait les plus vieux qui étaient invités par les dirigeants, en fait, de l'école en question, dirigés par la religion catholique, en premier, de connivence avec l'État du gouvernement canadien, où il y a eu des enfants qui ont été carrément enterrés. Tout simplement, c'est comme ça. Donc, on parle ici d'un génocide et comprenez bien que vous allez en entendre parler davantage au fil des prochaines semaines et que ça va prendre encore plus d'ampleur. Pourquoi? Parce que là, ils sont en train de faire le tour de plusieurs autres communautés autochtones à travers le Canada. On le voit ici en Colombie-Britannique, alors que tout ça s'est produit à Kamloops à deux heures de Ouj-Demaire. Et là, vous allez avoir des scandales comme ça qui vont sortir de plus en plus dans tous les institutions de pouvoir actuel et passé, incluant la religion catholique. Et regardez encore une fois le pape cette semaine qui a refusé, en fait, de prendre la responsabilité de ce qui s'est produit, qui a renvoyé la balle au gouvernement canadien et que le gouvernement canadien essaie de renvoyer la balle et de se faire, évidemment, du pouvoir politique sur le dos de la religion catholique. Et au bout du compte, vous n'avez jamais personne qui est redevable. Jamais personne qui est redevable. Donc, si personne n'est redevable des conséquences, comment voulez-vous qu'on continue de grandir dans une collectivité saine? Ça n'en tient pas la route. Ça n'en tient pas la route. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne fait qu'accélérer l'éveil de la collectivité. C'est tout. Et c'est ça qui est beau. C'est la bonne nouvelle. Et j'ose espérer que malheureusement, là, ces décès-là, encore une fois, à travers l'histoire des génocides, il y en a eu plusieurs, j'espère que ces gens-là, ces génocides-là, nous permettent du moins de s'éveiller collectivement pour reprendre le contrôle de notre propre société, de reprendre le contrôle de notre propre destin. Parce que c'est hallucinant de voir ce qui se produit. Et encore une fois, il n'y a jamais personne qui prend la responsabilité de ça. Le BTC devait appartenir au peuple et non aux gros joueurs, à casse, micro-stratégie. Autrement, on n'aura plus les mêmes problèmes. Oui, effectivement, Marc-André, mais encore une fois, regardez bien le problème ici. C'est que si la majorité d'entre nous s'éveille en dernier, comment voulez-vous qu'on réussisse à accomplir quelque chose qui ait du sens? Et vous avez des influenceurs comme moi, comme plusieurs autres, qui mentionnent et qui martèlent depuis 2009, 2013, 2016, la valeur, en fait, de la technologie blockchain. Et malgré ça, vous avez encore des gens qui sont complètement fermés à cette opportunité-là. Mais de l'autre côté, les marchés financiers, historiquement, nous ont toujours démontré que les gens les plus fortunés, il y a une raison pourquoi ils sont les plus fortunés. Ils ont pris des risques. Ils ont pris des risques calculés. Ils se sont exposés à être actifs dans des marchés boursiers, dans différentes sociétés. Ils ont fait de la croissance. Ils ont généré de l'économie. Ils ont réinjecté dans les nouvelles... Ils ont, en fait, bougé leurs investissements pour les rendre, encore une fois, plus fructueux pour eux, pour leur société qu'ils contrôlent, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le commun des mortels ne veut pas prendre de risques. Le commun des mortels préfère travailler à l'emploi de quelqu'un d'autre au lieu d'être un entrepreneur, de prendre des risques pour pouvoir se développer financièrement. Donc, regardez bien la structure. Il y a trois acteurs dans les marchés boursiers, Marc-André. Il y a ceux qui contrôlent. Il y a ceux qui savent qu'il y a un contrôle qui est appliqué par le premier groupe et vous avez tous ceux qui arrivent en retard à la fête. Ça, j'ai toujours enseigné ça dans les formations de trading. Trois acteurs dans les marchés boursiers. Les contrôlants, ceux qui savent qu'il y a un contrôle et ceux qui arrivent en retard. Et c'est la raison principale pourquoi je m'époumone depuis des mois et des années avec d'autres individus à tenter d'éveiller les gens comme vous individuellement pour comprendre ce principe-là. C'est ma mission. Donc, effectivement, Marc-André, plus on est d'individus à se réveiller, moins on leur donne de contrôle en main. Mais fondamentalement, ça n'empêche pas que nous parlons ici d'une technologie avec une masse monétaire limitée et bravo à tous ceux qui seront les premiers à en profiter. Et bordel, ceux qui arrivent en retard arriveront toujours en retard jusqu'à temps qu'ils se réveillent. On demeure confiant. On demeure positif. Il y a des belles choses à venir. Ça ne sera pas facile, mais il y a des belles choses à venir. Et c'est pour le bénéfice de chacun d'entre nous pour les 8 milliards de mains sur Terre, moins 1,25 potentiellement dans les prochaines années. Pour le reste, on garde le moral. Continuez d'être actifs dans des communautés de gens qui, comme vous, sont éveillés. Votre présence est super importante, que ce soit ici avec moi aujourd'hui ou que ce soit dans d'autres réseaux locales, même près de vos amis, ainsi de suite. Entourez-vous de bonnes personnes. Bâtissez votre communauté. On va en avoir besoin. Parce que vous allez voir, de toute façon, on va avoir des petites victoires qui vont s'accumuler. Vraiment, de voir Tami Kabbage parler positivement des cryptos cette semaine, ça m'a donné le sourire aux lèvres puis ça me rend heureux. De voir que, comme moi, des gens qui résistaient, qui ont eu beaucoup de difficultés à accepter, démarrent et voient l'impact que ces nouvelles technologies-là vont avoir, à même titre que l'Internet a joué un rôle déterminant dans notre société, n'est-ce pas, avec son positif et avec son négatif. Eh bien, de voir que les gens s'éveillent et que là, vous avez de plus en plus de gens qui influencent sur les réseaux sociaux pour en discuter et ouvrir et émettre leurs opinions, c'est vraiment positif pour la collectivité. Il faut continuer dans cette direction-là, garder le moral, garder la patience, passez un super beau week-end et on se reparle la semaine prochaine. Vendredi, jeudi prochain, jeudi prochain, vendredi sera journée de départ vers le camping. Jeudi prochain, même heure, même poste, à bientôt tout le monde, je vous embrasse. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada